... Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à la Cour en direct. Dans notre premier procès cette semaine, un citoyen de Montréal en accuse un autre de l'avoir battu à coup de bâton de baseball parce qu'il prend pour les Nordiques. Mesdames et Messieurs, veuillez vous lever, la cour en direct est ouverte. Assisez-vous. Sur la rue Marquette, après un match de hockey entre le Canadien et les Nordiques remportés par ces derniers, M. Abraham Champlain, originaire de Québec, sort sur son balcon pour chanter « Na na na, eh eh eh, goodbye ». Il accuse M. Wilf Manta, originaire de Montréal, d'être sorti de chez lui et de l'avoir tapoché avec un bâton de baseball jusqu'à ce que sa tête ressemble à un ballon d'essoufflé. Il réclame à M. Manta 1000 $ d'indemnisation, plus 30 $ pour s'acheter un nouveau ballon. M. le juge, les parties sont assermentées, vous pouvez y aller. A la boy, M. Champlain, avez-vous quelque chose à ajouter à la description de votre plainte? Aïe aïe. Est-ce que vous reconnaissez votre agresseur dans cette salle? Je pense que c'est lui. Vous n'êtes pas sûr? Avec quel genre de bâton avez-vous été attaqué? Avec un bat de baseball en métal. Quelle sorte, quelle marque? Avec le bâton. Je pense que c'est un spalding. Pouvez-vous l'affirmer? Oui, M. le juge. M. Manta, est-ce que c'est votre bâton qui a fait ça? Impossible, votre honneur. Moi, j'ai juste des bâtes de baseball en bois avec des clous qui dépassent. M. Champlain, combien de coups de bâton avez-vous su? Une trentaine. Une trentaine, là. Ça veut-tu dire plus 31 ou 39? Je ne peux pas vous dire exactement. Vous ne les avez pas comptés? Oui, mais à un certain moment, M. Vanu. Est-ce que vous avez des témoins qui ont assisté à la scène? Il y a mon épouse. Où est-il, votre épouse? Ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. Bon, vous n'avez pas de témoins. M. Manta, qu'est-ce que vous faisiez le soir du 29? Je regardais paisiblement des vidéos, votre honneur. Quelle sorte de vidéos? VHS. Vous ne regardez pas le hockey. Pardon? Vous ne regardez pas le hockey. Hockey? Qu'est-ce que c'est, ça? Vous ne connaissez pas ça, le hockey. Je m'entends parler là-dessus. Est-ce que vous avez des témoins qui pourraient corroborer vos dils? Il y a mon épouse. Où est-il, votre épouse? Malheureusement, votre honneur, ils l'ont pêché dans le fleuve un matin. Sympathique. Alors, je vais suspendre la séance quelques minutes pour aller changer ma couche. Et je vais rendre mon verdict ensuite. Dans deux minutes, nous connaîtrons la décision du juge. Été 86. La mèneur est enfin brassée au Québec. Été 87. Mèneur innove encore. On entend la BOB. La bouteille ouvre bouteille. Et en 88, c'est le bot du bot. Mèneur lance la BBTS. La bière qui se boit tout seul. Fini le temps, boire une bière demandait un effort de dégustion quasi-surhumain. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'ouvrir la BBTS avec la BOB et le tour est joué. Prochainement sur le marché, la BRTST. La bière qui se rend tout seul aux toilettes. La décision du vieux crackpot. Cette affaire relève de ce qu'on appelle dans la jurisprudence des relations de bons voisinages. On a le droit de vivre normalement chez soi. Et l'article 7094 du Code criminel ne tolère pas qu'un individu sorte sur son balcon le soir pour chanter nanana et goodbye quand il n'est même pas dans sa ville. Quelqu'un qui est capable de tels agissements mérite sûrement une couple de petites tapesaïeules. Alors je condamne donc M. Champlain à 500$ d'amende et 20 coups de bâton supplémentaires. À la semaine prochaine.